Musique En visite ce vendredi sur le site du barrage de Soubré, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly va constater l'avancée des travaux de cette infrastructure lancée en février 2013. Il va par ailleurs procéder à la mise en service du premier groupe de production d'électricité du barrage. D'une puissance de 275 MW, l'aménagement hydroélectrique de Soubré est l'un des plus importants projets dans le secteur énergétique au cours de ces 30 dernières années. Il devrait permettre de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire qui connaît une croissance annuelle de 10%. Musique Le gouvernement ivoirien a invité les fonctionnaires et les populations vivant en Côte d'Ivoire à faire preuve de patience en les rassurant sur sa ferme volonté de trouver un accord avec les fonctionnaires. Sur la question du stock des arriérés dans quelques jours. Pour le porte-parole du gouvernement, le ministre Coné Bruno Nabagné, les discussions entre le gouvernement ivoirien et les syndicats des fonctionnaires se déroulent normalement. Le montant du stock des arriérés est estimé selon les syndicats à 249 milliards de francs CFA. Musique La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de mener des campagnes de sensibilisation des populations de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ceux-ci ont l'objectif de faciliter l'inclusion financière et l'accès aux services bancaires. Ainsi, après les régions de la Maraoui et de la Nawa l'année dernière, KPMU cette année suit les régions du Gontougou et du Ossacandra. Musique Une délégation de 4 entreprises de la Scottie Development International a effectué une visite de prospection à Bijan. La délégation se dit intéressée par la volonté du gouvernement ivoirien d'accroître sa production en gaz et en pétrole. Après l'Angola et le Nigeria, la Scottie Development International est à la recherche de nouveaux marchés en Afrique. Musique Afri Simbank et le gouvernement du Rwanda sont en discussion pour le financement de nouveaux projets, a fait savoir le ministre en charge des finances et de la planification économique en ouverture des travaux de la 24e Assemblée Générale Annuelle d'Afsim Bank. Le responsable rwandais a par ailleurs regretté la faible proportion du commerce intra-africain, qui représente selon lui seulement 15% des échanges commerciaux de la région contre 67% en Europe par exemple. Mais le responsable affiche son optimisme suite aux efforts en cours dans le renforcement des intégrations régionales. Le gouvernement zimbabwéen et la société Zakunda Holding ont signé un accord de 478 millions de dollars avec les groupes bancaires CBZ Bank, Barclays et E-Ecobank afin de financer les activités agricoles de la saison chaude et humide 2017-2018. La production de maïs et du soja est principalement ciblée. Cette initiative vient confirmer l'engagement des autorités zimbabwéennes en faveur de l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays. Ambitionnée depuis le début des années 2000, cette sécurité alimentaire se matérialise en 2016-2017. Puis, le pays espère produire 2,1 millions de tonnes de maïs, la plus grosse récolte depuis 1996. Le ministre nigérien du pétrole a annoncé que son pays va se concentrer de plus en plus sur l'exploitation du gaz naturel. Car les réserves nationales de pétrole s'épuiseront d'ici les 25 à 30 prochaines années. Actuellement, le marché pétrolier est inondé et les cours de l'or noir ne profitent ni aux compagnies productrices ni aux pays producteurs alors que la demande globale en gaz est en plein essor. Abuja cherche visiblement à se positionner sur ce marché. Il faut souligner que le Nigeria possède la 9e plus large réserve de gaz naturel au monde et n'est que le 22e producteur mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada